et bien bonjour à tous c'est Evans j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en direct de séoul dans ma chambre de quarantaine petite chambre de quarantaine même donc au moment où je tourne cette vidéo ça fait actuellement cinq jours que je suis confiné et honnêtement vous inquiétez pas ça va très bien je deviens pas fou même si par moment enfin bref donc je fais cette vidéo tout simplement pour répondre à vos questions vous avez été nombreux à me poser des questions concernant ma quarantaine concernant comment j'ai fait pour aller à séoul alors qu'en france les frontières sont fermées on peut pas sortir enfin ce genre de choses au lieu de faire une vidéo simplement faq où je réponds à vos questions je trouvais ça plus intéressant de vous montrer ma journée type en quarantaine donc du coup ce que je vais faire c'est que tout au long de la journée je vais répondre à vos questions à différentes questions donc là il est actuellement 10 heures du matin et la première chose à faire quand vous vous réveillez c'est d'aller sur l'application du gouvernement que voilà et en fait de remplir toutes vos informations donc je vais vous montrer comment ça se passe donc l'application se présente comme ça tout en haut vous avez un cercle rouge donc tant qu'il est rouge ça veut dire que vous n'avez pas encore validé vous n'avez pas encore validé les infos qui veulent donc vous cliquez dessus une fois que vous cliquez dessus vous avez plein de choses à remplir donc si vous avez sensation de fièvre donc moi non en l'occurrence j'ai pris ma température j'ai actuellement 36 8 je ne tousse pas je n'ai pas la gorge irritée je n'ai pas de symptômes respiratoires etc si vous voulez adresser un message au gouvernement ça se passe ici vous faites achevé fin et enregistrement réussi vous avez terminé et quand le rond devient bleu vous pouvez éteindre l'application tout simplement n'oubliez pas cette étape elle est assez importante pour le gouvernement si vous le faites pas votre téléphone va se mettre à sonner etc et vous risquez d'avoir des problèmes notamment simplement de faire deux semaines de quarantaine de plus parce que vous n'avez pas validé un jour de quarantaine ce serait bête vous allez voir en quarantaine c'est très dur de s'occuper mais du coup vu que j'ai cette vidéo à tourner bah ça m'arrange parce que là je vais tout simplement sélectionner vos questions pour pouvoir y répondre un peu plus tard dans la journée bon eh bien ça y est je viens de finir de choisir les questions auxquelles j'allais répondre et en fait je voulais vous remercier parce que vraiment vous avez posé des questions hyper pertinentes alors j'ai pas tout mis parce que la plupart des fois ça se répétait j'ai essayé vraiment de choisir des questions qui se complétaient entre elles mais pour le moment je vais vous montrer ce que je kiffe faire le matin en quarantaine c'est regarder la télé parce que les gars je vous promets il ya des émissions c'est à mourir de rire si vous connaissez cette émission dites le moi dans les commentaires parce que je connais pas du tout mais c'est pas la première fois que que je la vois donc je vais répondre à la première question donc c'est l'oréane qui me dit je me demandais peut-être que quelqu'un t'a déjà posé la question dans les commentaires mais comment as-tu fait pour aller en corée as-tu eu un visa si oui comment l'as-tu obtenu sinon très bonne vidéo la lorraine merci beaucoup ça fait depuis trois ans que je suis censé y aller et en fait on sait tous ce qui s'est passé il ya eu la covid et puis il ya aussi eu d'autres choses qui ont fait que j'ai pas pu y aller et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y aller grâce à un visa des quatre donc le visa des quatre qu'est ce que c'est en fait c'est tout simplement un visa étudiant mais c'est pas n'importe quel visa étudiant c'est un visa étudiant seulement pour apprendre le coréen donc je vais aller en université à iwa women's university et j'y vais pour apprendre le coréen pendant un an alors comment j'ai obtenu c'est honnêtement c'est pas très compliqué de l'obtenir tout d'abord tu dois trouver une université donc moi j'ai trouvé iwa women's university une fois que vous êtes inscrits à l'université donc pour plus de six mois parce qu'en raison du coronavirus malheureusement si c'est moins de six mois vous pourrez pas avoir de visa et vous pourrez pas venir en corée c'est obligatoire une fois que vous avez été accepté par l'université il vous envoie tous les documents par la poste et vous devez faire la demande de visa donc pour la demande de visa tout est inscrit sur le site de l'ambassade coréenne que je mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse par contre bien entendu l'université en corée n'est pas gratuite et il faudra compter pour six mois environ 2500 euros alors une question de chavant amandine qui me dit tu parles un peu coréen ou c'est qu'en anglais que tu dialogues sinon profite de ton voyage alors je parle pas du tout coréen honnêtement mon coréen se limite à après tu vois je sais dire des petits trucs genre comme ça m'aida enfin vraiment les trucs basiques est ce que les coréens parlent anglais pour le moment tous les chauffeurs de taxi que j'ai fait etc il y en a aucun qui parle anglais le temps est tellement loin en quarantaine que j'essaie de m'occuper comme je peux c'est la première fois que je fais ça de ma vie en question de cookie qui nous dit tu pars vivre en corée du sud pour combien de temps ça peut être un pvt ou quelques petites vacances ou bien sûr autre alors je pars en corée du sud pendant un an et à la base je voulais partir en pvt c'était vraiment quelque chose qui me plaisait c'est à dire pour ceux qui connaissent pas pvt c'est quoi c'est un permis vacances travail en gros c'est un visa d'un an pour pouvoir vivre en corée du sud et pouvoir y travailler donc c'est une sorte de working holiday malheureusement la corée du sud depuis le début du coronavirus ne délivre plus de pvt pour la france les belges peuvent par contre y aller ils ont de la chance mais nous les français on peut pas du coup c'est pour ça que j'ai dû choisir autre chose et c'est pour ça que je pars avec un visa d4 question de catherine qui me dit oh trop bien comment j'aurais voulu y aller aussi qu'as tu prévu de faire alors bien sûr j'ai prévu d'aller à l'université et d'apprendre la langue coréenne mais à côté j'ai vraiment prévu d'en profiter à fond je veux aussi faire beaucoup beaucoup de vidéos sur youtube vous faire découvrir le pays j'ai vraiment beaucoup de projets et donc j'espère que ça vous plaire j'ai une question très intéressante de nini qui me demande les guest house sont des espaces communs et selon mes recherches je pensais pas que ce soit possible de faire une quarantaine en guest house alors tout à fait c'est impossible à partir du moment où il ya des espaces en commun moi ma guest house vraiment c'est juste une chambre donc c'est juste la chambre et après justement pour manger je vois que tu m'as posé la question comment fais tu pour les courses et ben ça tombe parce qu'il est actuellement midi 38 et j'ai très faim du coup je vais commander à manger je vais vous montrer en corée il ya plein d'applications pour commander de la nourriture la plus connue c'est yogi yo yogi yo je sais pas vraiment comment prononcer ça mais elle est vraiment très cool et en général en moins de 20 minutes on reçoit la nourriture donc et bien écoutez on va attendre et on va voir bien voilà je viens de recevoir la nourriture et je dirais que ça a mis à peu près 10 minutes en quart d'heure c'est mon moment préféré de la journée c'est le moment où vraiment tu oublies que tu es en quarantaine tu manges et t'es content quoi donc on va découvrir ça je sais pas trop ce que j'ai pris j'ai cliqué sur une photo qui me plaisait donc du coup let's go let's eat mais en fait je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout comment ça se mange donc dites moi dans les commentaires mais en tout cas ça a l'air super bon ça je reconnais ça c'est du kimchi ça c'est du lotus là il ya du riz forcément mais après tout ça ah oui et la surprise du chef aussi on est en corée hein c'est mignon mon premier kimchi en corée donc je vais goûter je le connais pas du tout c'est très très bon j'ai une question de catpix qui me demande j'aimerais bien connaître le nom de la guest house s'il te plaît alors la guest house s'appelle d'houch sinchon guest house sincèrement je la recommande je les trouvais sur airbnb je suis pas du tout déçu et ça rejoint la question de ava hardy qui me demande combien j'ai payé la quarantaine alors du coup les deux semaines de quarantaine je les ai payé 330 euros honnêtement c'est un très bon prix je voulais pas payer plus j'ai une salle de bain qui est plutôt grande j'ai ma petite pièce qui est quand même mine de rien sympathique un lit confortable il faut juste que je commande la nourriture mais honnêtement je trouve que c'est un très bon prix et en général ce que je fais après manger du coup c'est d'aller sur netflix bien sûr ah bah ouais bah là là croyez moi que netflix ça y va si vous avez des séries à me conseiller n'hésitez pas à me les dire en commentaire même des dramas parce que c'est vrai que c'est bien pour apprendre le coréen alors maintenant on va passer à des questions un petit peu plus techniques notamment sur le corona sur les démarches que j'ai faites quand je suis arrivé en corée ce qui s'est passé etc donc la première question c'est celle de chloé qui me dit salut super vidéo j'aimerais aller en corée pour un séjour linguistique mais le covi ne me bloque beaucoup si tu pouvais expliquer comment tu as fait etc et bien écoute la première chose que je vais te dire elle est toute simple c'est que je préfère être en corée plutôt qu'en france au niveau de la façon dont ils gèrent le virus si tu as peur de venir en corée à cause du coronavirus déjà tu peux te dire ici c'est beaucoup plus safe clairement ensuite les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement elles sont vraiment 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 très poussées c'est à dire que déjà avant de monter dans l'avion pour le visa tu dois faire un test pcr quand tu montes dans l'avion tu dois avoir un test pcr de moins de 72 heures quand tu arrives en corée tu dois faire un autre test tu as deux semaines de quarantaine et tu dois faire un autre test à la fin de ta quarantaine donc rien que ça crois moi ça bloque vraiment beaucoup le virus donc ne t'inquiète pas si tu veux venir en corée faire un séjour linguistique ça doit pas du tout te bloquer tout est pris au sérieux en corée beaucoup plus qu'en france rom ensuite j'ai une question de warda qui me demande je voulais te demander comment tu contactais ton chauffeur de taxi tu as déjà une sim coréenne alors en fait le chauffeur de taxi tu n'as pas besoin de le contacter encore une fois c'est tellement bien organisé à l'aéroport ce qui se passe c'est que quand tu vas sortir tu vas voir différents portiques tu vas passer ces portiques il y a des gens qui vont te demander ce que tu es étudiant etc en anglais donc t'en fais pas et selon ce que tu dis ils vont te coller un autocollant et ensuite avec cet autocollant dès que tu te présentes sur le parking des taxis mais c'est vraiment tout est bien indiqué tout est bien organisé tu auras rien à faire tu vas monter dans ton taxi et il va t'emmener là où est ta zone de quarantaine donc pas besoin de cartes sim pour aller à sa zone de quarantaine cependant il faut en acheter une absolument parce que vous allez devoir contacter le gouvernement une fois de votre logement de quarantaine afin de prendre votre premier test covid si vous ne l'avez pas fait et dans tous les cas vous allez en avoir besoin si vous voulez commander de la bouffe quoi donc l'idéal c'est que vous arrêtez aussi où de l'aéroport vous en avez partout dans l'aéroport de commander la carte sim elle est un petit peu cher pour 15 jours c'est 45 euros de mémoire et ensuite vous êtes tranquille une question très 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 importante posée par lisa qui me dit je voulais savoir s'il était obligé d'avoir un contact coréen car je vois que beaucoup disent qu'il faut avoir un contact alors je te rassure tout de suite le numéro de ton airbnb le numéro de ton hôtel de la réception c'est ce qu'ils demandent donc de toute façon si tu viens en corée tu as forcément un hôtel ne serait ce que pour ta quarantaine donc le numéro de la réception ça marche ce qui se passe c'est qu'à l'immigration ils prennent le temps ils appellent et tant qu'ils ont personne et bah tu sors pas de l'immigration donc moi heureusement j'avais prévu le coup j'ai directement donné le numéro de mon airbnb il a eu le propriétaire et ça a été super rapide le soleil se couche sur séoul et du coup bah je vais répondre à quelques questions et après ce sera la fin de cette vidéo alors j'ai une question de salomé qui me demande si je compte faire des vidéos avec d'autres youtubeurs en corée franchement ouais franchement je kifferais ça c'est un truc qui me plairait énormément il y en a certains qui m'ont vraiment donné l'envie en fait de faire des vlogs et ce serait une chance de pouvoir faire une vidéo avec eux donc franchement oui ça c'est un truc qui me plairait beaucoup en vrai là je suis en train de me dire pour vous la journée c'est comme si elle était passée en quoi la vidéo fait peut-être 10 15 minutes mais pour moi les gars c'était long et encore je suis qu'au cinquième jour il me reste encore dix jours mais non en vrai ça va en vrai ça va alors après j'ai plusieurs questions de frédox mais en fait j'ai répondu à la plupart mais il y en a une qui est intéressante c'est par rapport au budget que j'ai prévu pour toute une année en corée du sud rien que l'université je vous l'ai dit pour six mois c'est environ 2500 euros après il ya la quarantaine à payer bon il n'y aurait pas le coronavirus forcément ce serait ce serait sans moins mais 330 euros quand même et ensuite sur un bon vrai logement du coup que je vais devoir payer en tout cas en budget moi je me suis dit dix mille euros plus l'université donc en gros l'université est payé mais il me reste dix mille euros encore une fois après ça dépend de votre niveau de vie il y en a qui dépenseront pas beaucoup il y en a qui dépenseront beaucoup donc ça dépend mais voilà à peu près pour mon budget j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions de la façon la plus claire possible si vous avez d'autres questions écrivez-le en commentaire comme ça j'y répondrai directement ce sera plus simple pense à t'abonner active la cloche et surtout mets ton plus gros pouce bleu si tu veux avoir d'autres vidéos sur la corée du sud j'ai tellement hâte de sortir de quarantaine vous pouvez même pas imaginer je vous ai prévu des vidéos complètement folle donc vraiment j'ai trop hâte de sortir moi je vous dis à la prochaine salut j'aimerais